Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes, j'allais dire mardi, mais non en fait on est lundi, il est 15h30 quasiment et j'ai fait pas mal de petites choses que je devais faire aujourd'hui Ouais, j'ai bien avancé sur toute ma to-do liste, je vous montre un petit peu, hop ça c'est toute ma to-do liste, tout ce qui est en orange, enfin ce que j'ai surligné en orange c'est que ça a déjà été fait il me reste quand même un petit peu de couture, là je suis en train d'enfiler ma surjeteuse en noir puisque j'ai très envie de finir on va dire la petite robe noire que j'ai coupée la semaine dernière et du coup il faut que je surfile les côtés de cette robe, donc je vais faire ça ce week-end on a pas mal chillé, je suis allée, enfin nous sommes allées courir et surtout ce que j'ai fait c'est que j'ai attaqué les projets que j'ai coupés la semaine dernière et je suis extrêmement contente puisque j'ai fini la jupe marron qui est un patron gratuit, je vous en parlerai bien évidemment, certainement dans une vidéo patron gratuit et du coup j'avais très envie après la jupe marron de faire la robe, la petite robe noire en lin en fait vu que j'ai passé pas mal de temps, que j'ai pas mal décousu, enfin bref que ça m'a pris un peu de temps que de faire la chemise et la petite jupe qui sont derrière moi, qui sont dans ce tissu il me manque juste à mettre les boutons et à enlever tous les fils vu que j'ai passé pas mal de temps à faire ça, je vous avoue que j'avais très envie de m'atteler à des projets un peu plus chill, un peu plus décontractés, qui me prennent moins de temps et puis qui me demandent moins de réflexion donc c'est pour ça que j'ai, et puis des tissus surtout plus simples on va dire donc c'est surtout pour ça que j'ai attaqué par la jupe qui est dans du lin donc c'est pas extrêmement compliqué à travailler, d'autant plus que la forme du vêtement est super simple et puis là la petite robe pareil elle est en lin, c'est pas très compliqué à travailler et puis elle est ultra simple, enfin il y a deux pans, le devant le dos et puis les bretelles à faire ainsi que les finitions en collure donc voilà c'est très rapide, si je me motive bien, si je suis efficace peut-être qu'aujourd'hui je l'aurai terminé mais je trouve que des fois les choses les plus simples sont les plus réussies et les plus facilement portables et celles dont on est le plus fier je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais parfois ça vaut pas le coup de se prendre trop la tête sur quelque chose parfois oui hein mais il y a des fois où franchement bah on est super content et ça nous a pas pris beaucoup de temps et c'est top on est super content on va vous laisser on va vous laisser on va vous laisser on va vous laisser Sous-titrage ST' 501 Hop et bien écoutez Elle est terminée Et je suis très contente Je vais faire exprès de la faire assez courte Je pense que là on est pas mal Mais peut-être même un poil plus courte à voir Parce qu'elle est quand même très large Vous voyez Elle a pas beaucoup de forme on va dire Donc je pense que Un courte exprès ça fera pas too much Non plus Si elle était plus recentrée Peut-être que ça ferait un peu too much Et encore moi j'aime bien Mais large comme ça je pense que c'est pas mal Bon j'ai une bretelle j'ai l'impression Qui est plus longue Alors celle-ci est un peu plus longue que l'autre Mais ouais je sais pas Dites moi ce que vous en pensez Mais moi j'aime beaucoup On est sur le patron de la robe Enfin non on est sur le patron A l'infini C'est un caraco à la base Mais vous pouvez également faire une robe Alors moi j'ai juste rallongé tout droit Voilà ce que ça donne Mais sinon vous pouvez cropper Et puis elle vous explique comment faire Une robe avec juste une taille plus Comment dire Une taille froncée quoi C'est très joli aussi Mais moi c'était pas du tout l'effet que je voulais Puis je n'avais pas assez de tissu également Mais ouais Je trouve que rallongé comme ça C'est très bien aussi Ça se suffit à lui-même Et ouais ce patron A l'infini de Delphine et Morissette Et top Vous pouvez faire bah A l'infini de choses avec Hop Voilà à quoi ressemble la jupe Bon je l'ai peut-être mise un petit peu haut Non ça va Elle est très ouverte ici Ça me choque pas plus que ça A voir quand je marcherai Et puis quand je m'asseoirai Je m'assierai Mais non en vrai comme ça là Vous voyez ça me choque pas du tout Et puis même quand je marche un petit peu Ça va Je l'ai raccourci De 2 cm Mais ouais J'ai pas mis le volant Mais je l'ai rallongé Et après je l'ai raccourci de 2 cm On est sur quelque chose de bord franc En fait j'ai dit que je l'ai raccourci de 2 cm Mais pas véritablement Puisque j'ai rajouté pile poil la longueur du volant Et il y a les valeurs de couture Qui sont comprises dans le volant Et donc fallait faire un ourlet Donc je pense que non Je pense qu'on est pas mal Après je la porte peut-être un petit peu haute Par rapport à ce qu'il faudrait Je sais pas Donc ouais On est sur la jupe Gwen De chez la maison Victor Pardon J'ai juste repris un petit peu sur les côtés Puisque je trouvais qu'elle faisait très Comment dire C'était très large sur les côtés Alors que ce soit au niveau des hanches Mais également ici en fait Vous voyez ça le fait déjà un petit peu Ça fait très Comment dire Hop Ça suit pas le corps Ça me chante pas plus que ça Mais Mais du coup j'ai repris quand même un petit peu J'ai dû reprendre 6 cm de chaque côté Donc je pense que aussi ça ouvre un petit peu plus Mais je trouvais ça vachement plus joli ouvert Enfin plus joli fermé comme ça Je trouve que ça suit mieux les courbes Et c'est plus sympathique J'ai ajouté une grosse ceinture Puisqu'il y a les passants qui sont dans le patron Moi j'ai ajouté une grosse ceinture dans le tissu Et puis voilà J'aime beaucoup cette jupe C'est du lin Donc forcément ça se froisse énormément Mais c'est aussi l'effet lin que je voulais Cet effet très naturel Je laisse bord franc la jupe Je sais pas si vous verrez Je laisse bord franc la jupe exprès en fait Pour avoir un effet un petit peu effiloché sur la fin Mais vous verrez pas J'ai fait une toute petite piqûre à 1 cm Pour éviter que ça s'effiloche jusqu'à la piqûre Voilà je crois que c'est ce qu'ils font sur les jeans ou autres Donc moi c'est ce que je fais Voilà j'aime beaucoup cette petite jupe Et coucou J'étais en train de faire quelques photos Quelques rush vidéos De la petite robe que je porte actuellement Et j'ai sorti les petites chaussures à talons Pour que ce soit quand même plus joli Plus harmonieux que des baskets Bien évidemment Même si on voit pas Pendant des heures et des heures Les chaussures C'est quand même plus harmonieux Et puis Il faut avoir un petit peu le sens du détail on va dire Et je me suis dit Là je change de chaussure Parce que je suis dans un parc Qui est tellement vallonné Que pour redescendre Je n'ai pas envie de me casser la billette Donc voilà Changement de chaussure En partant de chez moi J'ai regardé le courrier J'ai reçu une petite commande Que j'avais passée sur AliExpress Avec un petit peu de matos couture Donc je l'ai embarqué avec moi Et je vais vous montrer ça maintenant Tant que ma caméra ne s'éteint pas Et puis après on rentrera tranquillement Mais je me suis dit que Il fallait profiter du beau temps Et pour vous montrer ça en extérieur Alors ça se passe là dedans Il n'y a pas énormément de choses Je ne me souviens plus tout à fait De ce que j'ai pris J'ai pris des zips De différentes couleurs on va dire Oui c'est ça De différentes couleurs J'en ai pris des beiges En fait ils appelaient ça kaki Sur le site Je vous mettrai les liens bien évidemment Je crois qu'ils l'appelaient kaki Mais en fait sur Ouais c'est ça Sur le site de Visu Ça faisait pas vraiment kaki Ça faisait plutôt beige Beige jaune un peu Donc j'en ai pris Plusieurs Et j'en ai pris trois Quatre Six Six J'en ai pris deux lots de deux Deux lots de trois Pardon Je vais pas y arriver J'en ai pris deux lots de trois Et je me souviens plus des prix Par contre Et ils font 30 cm J'ai pris la même chose En beige Ils font également 30 cm On voit bien la différence de couleur Là On voit bien la diff De couleur Je me suis dit C'est des zips assez larges Assez gros Avec des grosses griffes en plastique Pour faire tout ce qui est accessoire Ce sera pas mal Et j'ai pris deux couleurs Parce que je savais pas trop Quel coloris je voulais Si je voulais plutôt du beige Ou de l'ivoire Donc je verrai Je matcherai ça En fonction des accessoires Que je veux faire C'est pour poser sur des bananes Et j'ai également pris Une grande hanse Une grande hanse comme ça Pour coudre la banane De ma maman Bref Sur ce Moi je rentre Je avais pas commandé Énormément de choses Je vous l'ai dit Donc Bah voilà Je vous ai tout montré Hello On se retrouve Nous sommes lundi 17 juin Il est déjà 10h43 J'ai pas mal avancé Ce matin Enfin j'ai pas mal avancé Restons tranquilles Non mais en vrai J'ai calé toute la partie Musique Sur une vidéo Qui sortira dans deux semaines Pendant qu'elle s'exporte Je fais la miniature Comme ça je perds pas trop de temps Et puis après Je la mettrai Sur Sur le youtube studio Aujourd'hui J'aimerais Terminer L'upcycling D'une D'une blouse Qu'il faut que je vous Le tourne en vidéo Donc je pense que Je m'attaquerai à ça Cet après J'en ai pas pour très longtemps Il me reste Majoritairement Les finitions Ouais Les bas de manche Le bas de la blouse Faut que je regarde Si j'ai de l'élastique Sinon L'histoire tombe à l'eau J'ai de l'élastique Donc ça le fera très bien J'ai pas que ça J'ai d'autres petits morceaux D'élastique Ça le fera très bien C'est pour Avoir les poignées resserrées Donc ce sera plus joli Ce sera top Autre chose Qu'il faut que je fasse Cette semaine Et on verra Peut-être que je le ferai Du coup tout à l'heure Oula j'ai des petits morceaux Qui se défont En fait J'ai cette robe-ci Que je vais porter Dimanche Puisque nous sommes De baptême Et Il y a comme une espèce Comme un espèce De thème On va dire Comme un espèce De code couleur Et donc c'est Blanc Bleu Et doré J'ai des petites chaussures dorées J'ai des petites sandales dorées J'ai Une robe blanche Et donc J'avais acheté Ce petit morceau De tissu Fleuri En fait Ça fait un peu Comme un espèce De liberty Sauf que ça n'est pas Du liberty Bleu ciel Très mignon Très frais Et donc du coup Je vais L'utiliser Pour ajouter La petite touche De bleu Je ne sais pas Trop comment Trop faire Je ne sais pas Trop comment faire Voilà Je pense Puisqu'en fait C'est une robe Que j'ai cousue Il y a fort longtemps Un patron Que j'avais fait Moi-même Je pense Le mettre au niveau De la ceinture D'autant plus Que je ne sais pas Comment je me suis débrouillée Mais j'ai une toute petite tâche Je ne sais pas si on la voit Si ouais On la voit un petit peu J'ai une petite tâche ici Donc je pense Elle est propre La robe Elle est lavée Donc la tâche Ne partira pas Donc ouais Je pense Utiliser Ce tissu-ci Au niveau de la ceinture Mais je ne sais pas trop Est-ce que je fais un gros nœud À l'arrière Quelque chose d'assez volumineux Un petit peu Comme les petites robes De 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 petites filles Pour les mariages Avec des gros nœuds À l'arrière Je trouve ça très mignon Mais ça fait peut-être Un petit peu Trop petite fille Ou alors Est-ce que je fais juste Un espèce de De Une espèce de ceinture Et où je vais venir mettre Comment dire Peut-être un tout petit scratch Au niveau Du côté Et comme ça Elle sera vraiment Pile poil à la taille Je ne sais pas trop Donc il faut que je regarde Ouais Il faut que je regarde Je vais peut-être essayer De m'occuper de ça Aujourd'hui On verra Bon Tant que ma machine Est encore En train De tourner Je vais m'atteler À ma ceinture J'ai commencé Déjà la ceinture J'ai découpé 6 grandes bandes De tissus Qui mesurent 10 cm Je crois bien Que j'en ai 6 Je vais assembler Deux bandes Entre elles Donc ça ne me fera Que trois bandes Par la suite Et ensuite Je les assemblerai Mais endroit Non Oui endroit Contre endroit Sur les grands côtés En fait Pour les retourner Et puis après Je pourrai tout tresser Voilà Je pense que c'est assez clair Je ne sais pas Le but en fait C'est pour ça Que j'en ai fait 6 C'est d'avoir De pouvoir Faire un double tour Sur ma taille Et que ça traîne Encore un petit peu Vous voyez Je ne sais pas Si je suis très claire Mais ça le sera Un peu plus tard Je vais te dire A vous tout à l'heure Entre les corporateurs Qui aussi Elle arrive En fait A vous 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 A Sous-titrage MFP. Coucou, on se retrouve, nous sommes mardi 18 juin, il est déjà 13h passée, 13h10 quasiment. Ce matin je suis allée en ville déposer un truc à ma belle-sœur et en fait j'ai fait un petit tour vite fait des boutiques mais très rapide en fait parce que des espèces de petits concepts, des concepts, des concepts store. Oh punaise, j'arrive pas à parler, c'est pas un mot très compliqué pourtant mais j'arrive pas à parler. Donc j'ai fait un petit tour de quelques concepts store, j'arriverai pas aujourd'hui. Bref et du coup ça m'a trop donné envie de trouver des petits tissus super légers genre des popelines de coton, des trucs comme ça pour faire des petites robes légères. Bref j'ai une montagne de choses à faire mais je sais pas j'ai encore envie d'en faire plus. Bref j'aurai pas le temps non plus mais bon c'est pas très grave. Ce matin, ah je vais vous montrer, ce matin avant de manger j'en ai profité pour terminer la ceinture que je devais faire pour ce week-end. Je vais vous la montrer. Vous voyez donc avec une petite robe blanche, la petite ceinture toute nouée, je l'ai tressée, j'ai laissé des petites bandes longues pour que, bon voilà, parce que j'aimais bien. Et puis voilà, ça va être sympa avec une petite paire de sandales dorées, un petit sac et puis voilà. Bref du coup je disais que ça m'a trop donné envie de trouver des, enfin d'avoir des popelines de coton, des tissus un peu vichy ou des petits trucs à motifs etc. Mais genre dans du coton. Et du coup j'ai très envie d'aller faire un tour chez Emmaüs. Donc je pense que c'est ce que je vais aller faire. Il ouvre à 14h, il est pas tout à fait 13h30 encore. Je bougerai vers les 13h40, un truc comme ça. Et puis ouais, j'irai faire un petit tour je pense. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait, que j'y suis pas allée donc bon voilà. Et j'en profiterai très certainement pour aller chez Mondial Tissus parce que c'est pas trop trop loin. J'ai de l'élastique à acheter pour terminer une jupe. Il me reste juste l'élastique à poser sur le bas de cette jupe et puis après ce sera terminé. C'est la jupe que j'ai commencé, enfin je l'ai coupée en début de semaine dernière. Ou bien fin de, il y a deux semaines, je sais plus. Mais voilà, bref, elle est coupée, elle est cousue et j'ai juste laissé un petit espace. Oh mince, il y a un petit fil. J'ai juste laissé un espace pour faire passer l'élastique dans la ceinture et donc il me reste plus que ça à faire. J'espère qu'elle n'est pas trop courte. Si elle est trop courte, je mettrai une petite doublure blanche et je mixerai entre du blanc et ce tissu-ci. Ça ira bien puisqu'il y a un fond blanc. Mais elle pourrait paraître courte, je pense. Je sais pas, on verra. C'est que j'avais pas assez de tissu pour qu'elle soit plus longue. Quand je la mets sur moi, ça paraît pas si court que ça. Donc à voir. Mais ouais, j'achèterai de l'élastique comme ça, ça se sera fait. Et comme ça, sur mon tableau qui est derrière moi, je pourrai barrer ce projet. Avant de partir, j'en profite pour continuer une banane que je fais. Elle est rectangulaire. Je vous montre un petit peu la forme. Alors, elle ressemblera à ceci. On sera sur une banane léopard. C'est un tissu que j'ai depuis la nuit des temps. Je vous assure, c'est un tissu que mes parents m'avaient acheté lorsque je faisais mes études de couture en bac. J'ai quasiment 29 ans. Donc vous voyez, le bac, ça remonte à quelques années déjà. Il y a au moins 10 ans. Donc ouais, c'est un tissu que j'ai depuis au moins 10 ans. En fait, c'est un tissu d'ameublement. Et c'était du coup sur une très longue, très large lèse. Je crois qu'elle devait faire 240. Puisqu'on était sur des lèses d'ameublement. Et je crois que c'est à peu près 240. J'en avais pas pris beaucoup. Du coup, j'ai fait pas mal de petites choses avec. Et il m'en reste encore un petit peu. Donc je me dis que si celle-ci, je suis pas trop fan, je m'en ferais une très classique. J'aurais assez, je pense, pour m'en refaire une très classique. Mais voilà, j'avais très envie de changer de forme. Parce que finalement, je me dis que la banane rectangulaire, ça peut changer. Ça peut être peut-être plus ou moins pratique. J'en sais rien. Mais voilà, j'avais très envie de changer de forme. Donc j'ai trouvé un tuto, je vous le linkerai. Et ouais, il y a un tuto vidéo. Et puis il y a tout le patron en PDF. Donc je vous linkerai évidemment. Mais je suis dessus. Donc ça, ça va être le devant. Il y a une petite poche sur le devant qui est zippée. C'est des zipps que j'ai reçus. Je vous les ai montrés en début de vidéo, je crois. C'est des zipps que j'ai reçus, que j'avais achetés sur AliExpress. Ils sont pas tout à fait de la bonne couleur. Mais c'était soit ça, soit des zipps plus foncés. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Mais c'était pas terrible, les plus foncés. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. C'était plus flagrant, j'ai envie de dire. Donc là, voilà, je me dis que ça passe un peu. Et ça, ce sera le dos. Il y a une petite poche ici. Pour glisser peut-être le téléphone ou un papier. Ponctuellement, on va dire. Un papier, ça va. Mais le téléphone, pas foufou non plus. J'ai modifié la partie qui va avec la hanse. Puisque moi, je veux pouvoir changer la hanse quand je souhaite. Donc je vais mettre deux œillets de chaque côté. Enfin, un œillet de chaque côté plutôt. Et puis, j'achèterai une hanse ou je fabriquerai une hanse. A l'intérieur, ici, vous avez trois petites poches. Trois petits compartiments. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pourrais mettre des petites choses. Genre, je sais pas. Le rouge à lèvres, la boîte de chewing-gum. Enfin bref. La clé de voiture, etc. Et autant vous dire que le tuto est pas si... Le tuto vidéo, ouais, je sais pas. Je suis pas très fan. Mais bon, ça demande vachement de concentration, je trouve. C'est pas le truc le plus simple. Il y a beaucoup de pièces. Les pièces sont pas très... En fait, c'est un tuto qui est en anglais. Les pièces, tout est écrit en anglais. En soi, ça me dérange pas. Je sais lire l'anglais. Mais je trouve que quand elle parle de telle poche, elle utilise pas le même nom que ce qui est écrit sur le patron. Donc c'est moins clair. Bref. Je vais quand même réussir. Mais du coup, là, c'est la partie qui va faire tout le pourtour avec le zip. Et mon zip est un petit peu petit. Donc du coup, j'aurai l'ouverture. Mais ça... Je pense pas que ce soit trop gênant. En tout cas, voilà. C'est un peu comme mon prototype. Pour voir si j'aime bien. Et si je trouve que c'est pratique ou pas. Puisque après, j'en ferai une seconde. Alors soit comme ça, soit en mode classique. La banane arrondie. Enfin, en mode banane. Très classique comme on l'entend pour ma maman en velours. Mais voilà. Je fais d'abord un premier test pour voir si ça me convient ou pas. Écoutez, je vous montre tout de suite ce que j'ai pris chez Emmaüs. Puisque je viens de sortir. Bon, déjà, je suis passée chez Mondial. Tissus acheté de l'élastique pour terminer la ceinture de ma jupe. Donc ça, c'est très très cool. Et ensuite, chez Emmaüs, au niveau vêtements, j'ai trouvé déjà une ceinture Pierre Cardin. Bon, c'est très... Enfin, je ne sais pas pourquoi le logo Pierre Cardin me frappe tout le temps. Enfin, je le remarque direct. Ce n'est pas la première fois que j'avais déjà acheté des boutons Pierre Cardin. Voilà. Bon, c'est une ceinture 85... Ouais, 85. Donc, elle est un poil courte. Disons que je la passe au dernier ou à l'avant-dernier. Je ne sais plus. Je l'ai passée sur mon short et je crois que je la passe à l'avant-dernier. Donc bon, ça passe très bien. Au moins, elle ferme. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la boucle. Elle est assez large. Si vraiment, je pourrais toujours garder la boucle. Et je demanderais à un cordonnier de me changer la ceinture, le cuir. Je lui demanderais quelque chose de plus long. Ce n'est pas très grave. En tout cas, elle m'a coûté 6 euros. Donc, ça va, je ne me suis pas ruinée. Alors, c'est écrit quoi ? Box Liège, doublé Box Liège. Donc, je pense qu'elle est en liège. Elle n'est pas du tout en cuir. Elle m'a coûté 6 euros. Et voilà, moi, je trouve que la boucle est très sympa. Je me dis que... Enfin, c'est ce que je me suis dit chez Emmaüs. C'est que si vraiment, je ne trouvais pas ça pratique parce qu'elle était trop courte, je garderais la boucle et je ferais autre chose. Enfin, je rajouterais un autre cuir, une autre ceinture. Au niveau des tissus, ameublements, machin, etc. J'ai trouvé trois petites choses. Déjà, j'ai trouvé cette nappe que je trouvais très mignonne. Au niveau des motifs très... Bah, c'est des motifs floraux avec plein de couleurs. On a du rose, on a du vert, on a du jaune, on a un peu du orange et tout. Bref, j'aime bien. Ça fait un imprimé qui n'est pas ultra marqué non plus. Et j'imaginais bien faire une chemise, une robe chemise en fait. Pas du tout dans l'esprit que... Enfin, à la base, j'étais partie pour trouver des cotons, des lins, un peu pour faire des robes dans ce style-ci. Des trucs très frais, très légers pour l'été ou bien des choses un peu comme ça. Mais j'ai rien trouvé qui me... Au niveau des couleurs, au niveau des tissus, j'ai rien trouvé qui me plaisait vraiment. Je croyais que c'était trop plat. Et à la fois, quand je regarde ça, en fait, c'est un jaune uni super plat. Mais je me dis qu'il y a quelque chose d'un peu texturé, genre un lin par exemple, ou un coton lavé, quelque chose comme ça. Ça aurait été plus sympa, ça aurait donné plus de relief. Bref, j'ai pas trouvé. Mais voilà, j'ai trouvé ça et je me suis dit pourquoi pas faire une espèce de robe comme ceci. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais en fait, le truc, c'est que... Je vous la mettrai quelque part par ici. On est sur une robe chemise avec un grand empiècement qui part à peu près au niveau de la poitrine et qui revient sous la poitrine. Et à partir de cet empiècement-là, toute la partie basse est froncée. Et je trouvais ça super sympa. Ça lui donnait vachement de... Ça lui rajoutait du détail. Je sais pas. Je trouvais ça très sympa. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas. Sinon, vraiment, le tissu, il pourrait très bien convenir aux inspirations que je vous ai montrées tout à l'heure. Une petite robe comme celle-ci ou bien la robe que je vous ai montrée, la robe jaune. Ça pourrait très bien convenir. Par contre, je pense pas avoir assez de tissu pour faire une robe un peu comme la jaune. D'ailleurs, elle me fait penser à un patron fibre moud. Pareil, je vous mettrai le patron quelque part parce que je n'ai pas en tête. Je crois que c'est la robe Meryl. Mais je suis plus tout à fait sûre. Mais je pense qu'il faut un grand métrage. Et j'en ai quand même pas mal. Mais je dois pas avoir un énorme métrage. On est sur une nappe rectangulaire qui est quand même assez grande. Mais je n'ai pas les dimensions. Enfin, ouais, je connais pas les dimensions. Et elle m'a coûté 6 euros, je crois. Ouais, bah elle a enlevé les petites étiquettes. Mais je crois qu'elle m'a coûté 6 euros. Au total, pour le tout, j'en ai eu pour 20 euros. Troisième chose que j'ai trouvée, je vais les faire dans l'ordre de découverte. Il s'agit d'un rideau. Encore. Comme ceci, en fait, on est sur un petit motif floral. Mais je trouve que c'est assez sympa. Ça fait un petit peu comme du crochet, je trouve. Mais l'autre le fait encore plus. Mais en fait, j'ai vu sur... Oh mince, l'Instagram de Julie. C'est ça, l'Instagram de Jolie Bobine. Donc Julie a fait un pantalon magnifique. Elle a fait un ensemble en crochet magnifique. Et je me suis dit, pourquoi pas faire... Alors le haut, enfin le total look, je porterai pas. Mais juste le bas, je me dis que ça peut changer un petit peu. Et puis pour l'été, ça permettrait de porter un pantalon. Mais à la fois, on n'a pas trop chaud. Parce que du coup, il y a vachement d'aération. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire ça là-dedans. Je trouvais que le motif faisait pas trop vieillot ni trop ringard, on va dire. Alors après, c'est juste une appréciation. Mais voilà, je me suis dit, ça pourrait carrément le faire. Si je le fais pas, je verrai bien ce que je ferai. Je le trouve assez joli comme rideau. Alors, bien évidemment, je ne le mettrais certainement pas en rideau chez moi. Mais je trouvais que les motifs étaient assez sympas. Pareil, j'en ai quand même un grand métrage. Donc pour faire un pantalon, je pense que je n'aurai aucun problème. Et autre chose, il s'agit de deux autres petits rideaux. Ouais, c'est des petits rideaux. Cette fois-ci, en full crochet. Mais vraiment, vous voyez. Et là, pour le coup, j'avais complètement pensé à un petit top manche longue à mettre par-dessus un maillot de bain ou par-dessus une petite brassière pour des soirées d'été un petit peu plus... Enfin, pour des soirées d'été ou bien pour des soirées de printemps avec une petite brassière ou un petit top de couleur, par exemple. Quelque chose d'assez près du corps, en dessous. Et puis mettre par-dessus ça quelque chose à manche longue. Des manches un peu plus larges au niveau du bas des manches. Je me suis dit que ça pouvait être assez sympa. Et pour le coup, je pense que ça ne demandera pas beaucoup de finition. Il faut que je regarde un petit peu comment je ferai. Mais peut-être que j'essaierai de couper de sorte qu'il n'y ait quasiment pas de finition à faire sur le bas des manches, sur le bas du vêtement et sur l'encolure, par exemple. Comme ça, ce serait vachement plus rapide. Mais pour le coup, il faudrait que je regarde. Faire quelque chose peut-être un petit peu col-bateau. Ça pourrait être sympa. Et au moins, s'il y a une brassière, s'il y a un petit top, les bretelles feront exprès de ressortir. Et je trouverais ça plus joli plutôt que si c'est une encolure un peu dégagée et qu'on voit à moitié la bretelle. Là, je trouve ça un peu moins sympa. Bref, voilà. Je meurs de chaud. Je rentre. Et puis, voilà. C'est parti. C'est parti. Bon, eh bien, écoutez, je suis très contente. C'était dans ce gros carton. Il y avait cette grosse poubelle. Ça coûte cher, une poubelle. C'est hallucinant comment ça coûte cher. Mais écoutez, c'est le genre de truc où on se dit qu'on l'achète une fois pour peut-être quasiment 10 ans, on va dire. Enfin, peut-être même plus si on en prend soin. Le truc, c'est que j'en avais une. Très bien. Je ne sais pas si on la voit encore. Si, ouais. Celle-ci. Mais en fait, dans un petit espace, ce n'est pas ultra pratique. Bon, déjà, c'est moche. Quand on est deux, c'est trop gros. C'est une poubelle de 50 litres. Donc, c'est bien trop gros pour deux personnes, même pour une personne. D'ailleurs, moi, je mettais des petits sacs de 30 litres. Donc, ça ne remplissait pas toute la poubelle. Et c'est surtout que le couvercle ne fermait plus vraiment. Donc, un peu embêtant. Surtout l'été. Mais, ouais. Dans un petit espace, en fait, le truc, c'est qu'on voudrait des petits trucs pour remplir plusieurs fonctions. Parce qu'une grosse poubelle, ça prend tout l'espace. Et en fait, on fait le tri des déchets. Le jaune, les poubelles noires classiques où on met tout le reste. Et puis, le verre, on n'a pas la chance encore d'avoir un compost dans la résidence. Ce serait top. Mais bon. Mais, voilà. Du coup, on n'a pas... Enfin, comment dire... Ça fait trop de bacs pour remplir la fonction poubelle. Et là, l'avantage, c'est que j'ai trois bacs en un seul. Donc, ça, c'est top. Et puis, je ne la trouve pas... Elle n'est pas folle. C'est une poubelle. C'est jamais très beau. J'ai archi envie d'attaquer, je ne sais pas, genre le pantalon ou le petit top que je vous ai montré dans les tissus que j'ai pu acheter hier. Mais j'ai déjà plein de projets qui sont coupés. Enfin, plein. J'ai deux projets. Make My Lemonade qui sont coupés. La chemise Pierrot et le top Vadim. Donc, écoutez, il faut que je fasse ça en premier. Donc, je m'attèle directement puisque je suis enfilée en blanc à la chemise Pierrot qui sera une chemisette d'été. Ce ne sera pas du tout un pyjama. Ce n'était pas le but escompté. Le but, c'était vraiment d'en faire un pyjama. Donc, je m'attèle à ça. Je ne pense pas que ce soit une couture qui soit très compliquée ni trop longue. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on est mercredi. Oui, on est mercredi. Je pense que d'ici la fin de la semaine, je l'aurai terminé. Peut-être même que j'aurai commencé autre chose. Je ne sais pas avoir. Écoutez, je vous retrouve quelques heures plus tard puisqu'il est déjà 16h30. Je suis rentrée il y a une heure. Un petit peu plus. Non, un peu moins, pardon. Mais, ouais, bon, grosso modo, je suis rentrée il y a une heure. Et, écoutez, j'ai quasiment terminé ma chemise. Les manches sont montées. Il me reste juste quelques petites surpiqures à droite, à gauche. Et à faire les boutonnières et poser les boutons. Donc, je vais me chauffer pour faire tout ça là maintenant. Et puis, voilà, je suis très contente. J'ai un problème ! Je ne sais pas si vous le voyez, mais du coup, j'ai ma machine à coudre. La pédale, en fait, elle doit avoir un espèce de faux contact. Et du coup, il y a des fois, elle ne veut pas marcher tout court. Enfin, elle ne veut pas continuer à pédaler. Et là, c'est en train d'être sur la pente descendante. Puisqu'il y a des fois où la lumière, elle s'éteint. Donc, comme si vraiment, il y avait un faux contact. Et que, ben voilà, quoi, il y a quelque chose qui ne marche plus. Donc, enfin, je ne sais pas, peut-être quelque chose qui est en train de se dessouder. Ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Hello ! On se retrouve, nous sommes jeudi. Il est quasiment 10 heures. Et je vais attaquer avec les boutonnières de ma chemise. Je n'ai pas noté les endroits. Mais c'est surtout pour voir si ma pédale, elle fonctionne ou pas. Bon, à mon avis, si elle n'a pas trop fonctionné hier, je ne vois pas trop pourquoi elle refonctionnerait mieux aujourd'hui. Mais bon, on ne sait jamais. On va regarder ça. Ça ne marche pas. J'ai beau appuyer, là, j'appuie sur la pédale à fond de balle. Ça ne marche pas. Il faut que je mette des petits à-coups pour que ça actionne un petit peu le mécanisme. Donc, non. Ben, écoutez, je vais directos aller chez le réparateur. J'y vais de ce pas. Et puis, voilà, je ferai mes petits boutons à la mano. Je suis en train de couper la banane pour ma maman avec la banane rectangulaire. Et alors, en fait, quand je vous en ai parlé l'autre jour, je devais avoir du caca dans les yeux, à mon avis. Parce que je vous ai dit que je n'arrivais pas à comprendre et tout. Mais en fait, après m'être posée, là, vous voyez, je viens de me poser complètement dessus toutes les pièces qui sont coupées au pli du tissu. J'ai fait en sorte de les déplier parce que sinon, il y en a qui sont sur la pliure du tissu. D'autres à couper en une seule fois. Donc, bon, j'ai tout fait en une seule fois. Comme ça, c'est plus clair. Et finalement, c'est super bien écrit sur le patron. C'est juste que vraiment, je devais avoir du caca dans les yeux. Il y a des fois comme ça où il faut tout poser et il faut y revenir, enfin, oui, il faut y revenir bien plus tard. Parce que sinon, ça ne marche pas. Bon, voilà. Je vais couper ça en tissu, en doublure. Et je ne sais pas si j'attaquerai aujourd'hui. Je ne pense pas. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello ! Écoutez, je vous retrouve. Nous sommes samedi. J'ai un jour de retard sur la publication de ce vlog. Bref, ce n'est pas très grave. Comme vous avez pu le voir, je suis allée... Enfin, j'ai trouvé une nouvelle pédale pour ma machine à coudre. Donc, elle a pu... Enfin, elle fonctionne maintenant. J'ai terminé ma chemise et j'ai terminé avec la pose des boutons et les boutonnières avec la machine à coudre. Donc, ça, c'est top. Ça me réjouit. Je disais donc que ce n'était pas gagné d'avance et que, voilà, ma pédale était morte, qu'il fallait que j'en prenne une nouvelle. Le prix d'une neuve, c'est quand même pas donné. Donc, ce qu'on a fait, en fait, enfin, ce qu'on a fait, c'est qu'il en avait des occasions. Donc, je lui en ai acheté une d'occaze. Et le truc, c'est que la première qui m'a filée... Moi, je n'avais pas ma machine à coudre avec moi. Mais la première, en fait, n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, du coup, je suis revenue dans l'après-m' et avec ma machine, cette fois-ci, pour qu'on les teste. La deuxième n'a pas fonctionné. Je crois que la troisième non plus n'a pas fonctionné. Et finalement, il en a trouvé une quatrième. Il me l'a dépoussiéré, machin, etc. Donc, là, je l'ai essayé. Ça marche. C'est nickel. Donc, croisons les doigts pour que ça dure et que ça marche super bien sur du long terme. Voilà. Écoutez, je vais clôturer ce vlog maintenant pour pouvoir finir de vous le monter et vous le poster dimanche. Et puis, voilà, je vous fais de très, très gros bisous. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Et puis, à la semaine prochaine. Bye.